Thierry Ardisson est, bientôt, de retour à la télévision, avec un nouveau concept. Une nouvelle émission intitulée Hôtel du Temps diffusée sur France 3 dès janvier prochain dans laquelle il interviewera des personnalités décédées. Grâce aux nouvelles technologies, dans le premier numéro, c'est Jean Gabin qu'il ressuscitera, à moins que la chaîne ne préfère commencer avec l'entretien de Dalida ou de Coluche. Ça ne me manque pas d'aller à la pleine Saint-Denis pour intervieweur M. Pokora. De l'antenne, j'en ai bouffé. J'ai suffisamment montré ma gueule. Mais je souffrirai de ne plus faire de télé. A confié Thierry Ardisson, qui a hâte de dévoiler sa nouvelle émission, dans une interview accordée aux Parisiens. Aujourd'hui, je suis dans une approche plus qualitative. Mais c'est aussi pour une question financière que Thierry Ardisson continue de faire de la télévision. Après 35 ans à la télé, j'ai de quoi vivre quand ça va mal. Mais il faut que je continue à travailler. Je n'ai pas fait fortune. J'aurais été plus riche si j'avais vendu ma boîte à Handmall. Comme Marc-Olivier, Fogiel ou Carl Zero. J'ai toujours privilégié ma liberté. A-t-il confié ? Une liberté qui l'amène aujourd'hui à s'entretenir avec des légendes d'antan. Outre Jean Gabin et Delida, l'animateur recueillera également, grâce à l'intelligence artificielle, les confidences posthumes de François Mitterrand, Lady Diana ou encore Marlène Dietrich. Ou quand la modernité permet de replonger dans le passé.